Bonjour mes amis, aujourd'hui tout le monde, après d'abord toujours nous allons apprendre comment utiliser Google Sheets pour analyser une table. Donc vous voulez analyser chaque tableau croisé dynamique. Vous avez dans les lignes, nous avons 2021, ici 2020, 2021 et les autres dans cette table là. Donc on va sélectionner. Je change le zoom, je vais faire 100%. Je sélectionne cette table ici, je fais insertion, je fais tableau croisé dynamique. On a une nouvelle feuille et je fais OK. Donc vous avez ici les propositions, il y a les suggestions. Si vous voulez le zoom chiffre d'affaires de chaque groupe d'articles par année, et voilà par magie tout est calculé immédiatement sans aucune formule. C'est juste des des astuces simples. Donc vous avez 2020, 2021, 2022, comme vous avez 2020, 500 000. Ici on voit les valeurs initiales. Vous avez 2020, 500 pour le chiffre d'affaires. Mais il y en a d'autres chiffres d'affaires dans notre table. Donc la solution c'est qu'on va ici enlever cette table ici. Ou bien on peut faire une copier. On clique droit ici. On clique gauche. On va faire dupliquer. On va copier ici. La feuille a été copiée. On peut enlever cette table. Et bien 6 lignes. Je fais clic droit. Je fais supprimer les lignes de 8 à 10. Et voilà, vous avez ici cette table. Maintenant je peux changer le zoom. Et je peux changer ici. Je vais analyser cette table. Donc la 6 c'est qu'on va prendre table ici initiale. On va faire ici modifier. Et on va modifier la source. On a ici feuille 1. On va faire ici sélectionner. On va pas prendre feuille 1. On va faire copier de feuille 1. On va sélectionner la table. On va sélectionner la table. Donc c'il y a 1 contre majus qui touche à droite. On touche en bas. Si je fais OK. Si je fais OK. Le problème est réglé. Donc on a généré ici les feuilles. Donc si je fais ici. On fait un répété bis. Et le tableau croisé dynamique a calculé le total ici. Somme des chiffres d'affaires. Si vous voulez sélectionner. On clique ici. Et on lève son décharge. C'est très simple. C'est deux clics. Facile. Maintenant supposons que vous voulez le pourcentage. Donc vous avez sélectionné des chiffres. On fait double clic ici à la cellule A1. OK. Maintenant le pourcentage. Mais on parle de numérique. On fait ça en pourcentage. Donc. Clic c'est modifié. Et dans l'affichage. On va changer ici. On a la somme. Mais on veut l'affichage par pourcentage. Donc si je fais pourcentage du total de la colonne. Voilà 2020. Dans les 2020, 2021, 2022. On peut annuler. Et faire ici. Modifier. Ici je teste. Pourcentage du total de la ligne. Et voilà l'analyse. Il est horizontal maintenant. On a ici groupe A. Groupe B. Groupe C. Groupe D. On change ici le zoom. Et voilà vous avez vos pourcentages. On sélectionne. On clique sur 7. C'est dit. Il faut sélectionner toute la feuille. On fait du clic. Et voilà vous avez le pourcentage des chiffres d'affaires. On peut analyser ça avec les dates. Donc clic sur insertion. Dans le croisé dynamique. On a toutes les feuilles. A. Amiska E13. Si on valide. Dans l'année. C'est clic sur année. Et dans les colonnes. Si je clique sur. Les groupes d'articles. Groupe d'articles dans les colonnes. Et dans les meilleurs. Je veux ici. Les charges. Donc j'ai l'analyse ici de cette table. Je sélectionne ici. Je fais le clic. Donc j'ai l'analyse. Des charges. Par groupe. Et par année dans la colonne A. Si on veut changer l'interface ici. Ou bien si on veut changer. On veut des années dans la cellule. On vient de la lignée 2. C'est très simple. C'est de modifier. On a ici. Groupe d'articles. On va l'enlever. Et on va déplacer année dans les colonnes. On veut tout ça. Donc année. On veut toute la table. Donc on va ajouter ici année. Dans les colonnes on va ajouter année. Et dans les lignées. On va ajouter ici. Groupe d'articles. Et dans le champ des valeurs. On va ajouter par exemple. Les charges au même cycle d'affaires. Si je fais cycle d'affaires. Et voilà j'ai le résultat. On peut cliquer sur modifier. Au lieu de la somme. On pouvait avoir ici. Le valeur maximal. On fait ensuite le dialogue. Et voilà. Le valeur maximal. Le valeur maximal était atteint ici. Groupe B. Mais ça dépend de l'année. Par exemple de 2020. Le valeur maximal C. A été réalisé par groupe D. Et pour 2021. Le couleur C. Le valeur maximal a été. Enregistré par. Groupe B. Si on veut. Si on veut. Si on veut. Le valeur minimal. On clique sur modifier. Et donc max. On sort ici. On va faire valeur minimale. En termes du dialogue. On va laisser les valeurs minimales. On clique sur modifier. Si vous voulez. La moyenne. La moyenne des chiffres d'affaires. La moyenne. On prend. Average. Voici la bridge. La moyenne des chiffres d'affaires. On clique ici. Si on fait. On clique droit. Le C. 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 Js. Le C. Le C. justin. C'est une delette. Bien. Le C. Le C. Le C. Le C. Le C. Le C. moyenne pour ces moyens des chiffres d'affaires et voilà j'ai la moyenne on change le zoom, on peut analyser ça d'une autre façon on peut calculer les bénéfices les bénéfices c'est très simple on clique sur insertion, tableau cause dynamique on choisit le boule feuille, on fait ok donc on clique sur les lignes on veut les années et dans les colonnes on veut le groupe d'articles et les valeurs c'est dans les bénéfices dans les valeurs notre méthode c'est on peut cliquer sur la variable ici, la déplacer la mettre dans le champ des valeurs je vais faire un jeu de dialogue on peut changer maintenant le zoom on voit les valeurs le total des bénéfices pour groupe A, groupe B c'est des et par année et voilà merci pour t'attendre chez ZOMGTM c'est une façon de recevoir une vidéo qui est agréable je vais faire un petit tas d'agréable c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021